Bonjour à tous, bienvenue sur Vintech, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de domotique de chez Lidl. Alors j'ai déjà fait une vidéo où je présentais la passerelle compatible Zigbee, mais également la prise connectée. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un autre appareil, c'est le ruban à LED Smart Home de la marque Livarnolux. Bon voilà, c'est la marque de chez Lidl qui, comme vous le savez, s'est lancé dans la domotique. Alors ils vendent tout un tas d'appareils connectés. Et quand j'ai vu ce ruban, je me dis que ce serait sympa de mettre un peu de lumière derrière moi, parce que bon, mon studio YouTube fait un peu de la peine au niveau de la décoration. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un unboxing de ce ruban à LED, de faire le tour un peu de l'appareil, et puis après de le mettre en situation réelle et de voir toutes les fonctionnalités qu'il a. Alors sur la boîte, on nous dit qu'il fait un blanc chaud, un blanc froid, qu'il gère 16 millions de couleurs, qu'il est compatible Google Home, mais attention, pas Alexa, vous regardez dans mon autre vidéo, je vais mettre la fiche ici. Si vous voulez pouvoir le piloter par Alexa, il faut absolument faire un scénario dans l'application Smart Life. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, moi je n'utilise pas l'application Lidl Home, mais j'utilise l'application Smart Life, parce que j'ai déjà tout un tas d'objets domotiques chez moi, dont certains sont compatibles Thuya, et comme les produits Lidl sont Zigbee, c'est aussi compatible avec l'application Smart Life, donc en fait je me sers de l'application Smart Life pour tout gérer. En fait elle est vachement moins restreinte que l'application Lidl, et vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités, voire un peu plus. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en Philips Hue, enfin je ne sais pas comment on dit, Philips Hue ou Philips Hue, tous les appareils qui sont vendus chez Lidl sont en Zigbee 3.0, donc sont compatibles avec votre passerelle Hue. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte ? Ils nous disent que le ruban gère le blanc chaud ou blanc froid, et qu'il a 16 millions de couleurs, et il a une intensité variable. Donc on va l'ouvrir, donc dans la boîte on a notre fameux ruban, je crois qu'il fait 2 mètres. On a également deux autres petites boîtes, dans la première nous avons le boîtier d'alimentation, et on a aussi un petit raccord qui permet de raccorder deux rubans ensemble, ou trois ou quatre, qui permet d'agrandir la taille du ruban. Et dans l'autre boîte, on a la prise secteur, qui est assez longue. Ça doit faire au moins 2 mètres. Et au fond de la boîte, nous avons les consignes de sécurité, et puis la notice. Donc bien sûr on a du français. Et après on a le ruban à LED, qui est long, 2 mètres. Voilà, si vous voulez voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. C'est vrai qu'il est en plastique creux en fait. Et puis derrière celui-ci, on a ruban adhésif 3M, pour le coller où on veut. Donc j'imagine que pour le branchement, on branche ça là-dedans. Et après, on vient brancher notre câble secteur dessus. Bon, ce que je vous propose, c'est que je le branche. Et puis on va se retrouver devant l'application Smart Life, pour voir comment on va l'appairer à la passerelle. Et on se retrouve tout de suite. Allez, donc du coup, on va brancher le ruban LED. Et donc là, il clignote, parce qu'il est en mode appareillage. Alors je vais le mettre un peu plus loin, pour ne pas trop que ça vous éblouisse. Dans Smart Life. Donc là, il va falloir aller dans la passerelle Zigbee, que vous avez installée. Et là, vous faites ajouter un sous-appareil. Voilà, donc moi la LED clignote déjà. Et là, il recherche tous les appareils qui sont à proximité. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait terminer. Ici, comme habituellement, on peut modifier le nom du ruban. Donc là, moi, je vais l'appeler Ruban. Je sauvegarde. Et on peut lui dire où il se trouve. Donc moi, je vais dire qu'il se trouve dans l'ancienne maison. Je termine. Et voilà, il est ajouté à l'application Smart Life. Donc en cliquant dessus, je vais directement y avoir accès. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de régler tout ce que je veux dessus. Je vais mettre un petit peu comme ça dans le coin. Je peux régler, si je veux, une intensité plutôt chaude ou plutôt froide. Ici, je l'éteins. Ici, je l'allume. Là, je baisse. Je peux baisser également l'intensité de l'éclairage. Voilà. Je peux aussi choisir la couleur. Là, je suis en rouge. Là, je suis en violet. Là, en vert. Là, en jaune. Je peux aussi gérer le contraste de couleurs. La puissance d'éclairage aussi, également. Je peux le mettre en mode scène. C'est-à-dire que voilà, là, je peux le mettre en mode nuit, en mode lecture, en mode travaux. En fait, ça change juste l'éclairage. Et on peut mettre musique. A priori, il va changer avec la musique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Ici, on a temps restant. C'est-à-dire qu'on peut l'allumer pendant une heure, deux heures, cinq minutes. Ici, on a un planning où, à ce moment-là, on va programmer les horaires où il va s'allumer, où il va s'éteindre. Ici, on a les informations de l'appareil. On nous dit qu'il est compatible Google Assistant. On peut aussi activer une notification hors ligne qui permettra d'être au courant si l'appareil n'est plus branché. Et on peut ici mettre à jour le micro-logiciel, mais il est à jour. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder sur quel état de cet appareil on peut agir quand on fait un scénario. Là, vous voyez, on retrouve ici mon ruban sur la page d'accueil. Donc, on peut aussi l'allumer ou éteindre d'ici. Donc, je vais créer un scénario pour voir quelle option on a. Donc, Smart Life, on fait toujours le petit plus en haut. Je vais exécuter un scénario manuel. Je vais exécuter le périphérique. Et qu'est-ce qu'on a comme état ? On a communication. S'il est allumé ou s'il est éteint. Quel type de lumière il peut avoir. Et quel type de couleur. Ce qui veut dire que, par exemple, je pourrais créer un scénario qui dirait que la nuit, mon ruban LED s'allume moins fort. On va essayer de le faire. Donc, on va faire quand la météo change. Au lever ou au coucher du soleil. On va dire, par exemple, au coucher du soleil. On peut voir. On peut mettre 5 minutes avant le crépuscule. Bon, là, on va faire au coucher du soleil. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse ? Je veux que mon ruban fasse une lumière verte. Et je sauvegarde. Donc là, je sauvegarde cette automatisation. Et je peux créer aussi une automatisation qui dirait que le matin, au lever du soleil, mon ruban LED devient blanc, par exemple. On va le faire. Ruban. Lumière blanche. Il est blanc. Sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Après, c'est vous qui imaginez quel domotique vous voulez mettre derrière. Ça peut être quand j'allume une prise de courant à ce moment-là, le ruban s'allume. Quand j'arrive chez moi, parce qu'on peut faire ça quand on arrive à 100 mètres de la maison, le ruban s'allume. Voilà. C'est à vous de voir et de toucher dedans pour savoir quel scénario vous pouvez mettre derrière. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de le mettre derrière moi. Comme ça, vous aurez une meilleure idée du rendu. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà. Là, je l'ai mis derrière moi. Donc là, je l'ai mis en lumière blanche. Vous voyez, si vous voulez, voilà. Là, on va plus être vers le bleu. Là, on va plus être vers le jaune. Si on va au niveau de la couleur, là, on est toujours vers le jaune. Là, on va plus vers le rouge qui rend un peu rose. Le rouge serait peut-être plus ici. Les couleurs ne sont pas hyper précises. Là, on va vers le bleu. Là, on va vers le vert. Bon, c'est plutôt pas mal. Au niveau des scènes, donc, ce que je vous disais, donc, nuit, lecture. Donc là, c'est très puissant. Travaux. Ah oui, ça fait une lumière vraiment très, très puissante. C'est-à-dire que un ruban comme ça, ça m'éclaire la pièce. C'est vraiment pas mal. C'est très lumineux. Loisir. Bon, en même temps, je suis en plus fort possible. Multicolor. Donc là, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça a changé de couleur ? Oui, voilà. Ça change de couleur à intervalles réguliers. Et après, on a merveilleux. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord. Ça change régulièrement. Voilà. Bon, c'est des petits trucs qui sont un peu sympas et on peut les éditer. On peut changer les couleurs des scènes. Enfin, voilà, on peut s'amuser un petit peu. Et moi, ce que j'aimerais bien tester, c'est le mode musique. Je vais mettre de la musique et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je suis en mode musique. Je me suis mis un peu dans le noir. Ouais, ça fait du job, hein ? Ouais, ça fait du job, hein ? Voilà, c'est pas mal quand même. Allez, je vous retrouve tout de suite à la lumière du jour. J'espère que vous avez bien compris que pour utiliser ce ruban, il fallait une passerelle Zigbee. Soit vous achetez chez Lidl leur passerelle, soit vous pouvez acheter aussi une autre passerelle. Il y a d'autres types de passerelles en Zigbee 3.0. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Elles valent un peu moins cher. Elles doivent être à 14 euros au lieu des 19,99 euros de chez Lidl. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ici. Je sors un test high-tech deux fois par semaine le mercredi et le samedi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aide beaucoup. Donc pour conclure, je peux vous dire que je ne regrette pas mon achat. Je vais essayer de lui trouver sa place derrière moi dans mon studio YouTube. Vous allez voir ça dans mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech ! Sous-titrage ST' 501